Le témoignage pour une manifestation intersyndicale qui a eu lieu le 6 février dernier, mais pour le moment n'ont été juste auditionnés que les représentants de la CGT. Donc on estime que la chasse aux syndicalistes et aux militants et militantes est de nouveau ouverte au Sud-Ardèche. Et les organisations syndicales et les collectifs sous-signés informent les travailleurs et les citoyens. Deux responsables de l'union locale CGT d'Aubona et une militante sont convoqués au commissariat d'Aubona pour être entendus au sujet d'une manifestation qui s'est déroulée le 6 février 2020. Neuf mois après les fêtes, utilisant la crise sanitaire pour confiner les libertés individuelles, le commissariat d'Aubona engage des poursuites à l'encontre de nos camarades, avec à la pluie une plainte déposée le 19 février par la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Aubona. Au motif, dégradation consécutive à la manifestation, en l'occurrence des affichettes collées sur les vitres du hall d'entrée. Effectivement, le 6 février était organisé dans tout le pays des manifestations à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales contre le projet de réforme du régime de retraite à point et pour la défense de notre sécurité sociale. Ces convocations, dans la période actuelle, visent à faire taire toute opposition aux prétentions du gouvernement. Elles espèrent ainsi freiner les mobilisations inéluctables contre les mesures qui vont plonger les travailleurs ainsi que les petits commerces dans la paupérisation. Nous en appelons à toutes les organisations démocratiques. Ces attaques contre les libertés doivent cesser. Les syndicalistes et les militants et citoyens en lutte ne sont ni des voyous ni des criminels. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, le renard va rentrer dans le poulailler. ... ... ... C'est la ville, on va mettre. Non, surtout pas un peu. Jusette à la rue. Jusette à la rue. Ah, jusette à la rue. Merci. Alors, le délit, c'est d'avoir fait une manifestation sans l'avoir déclaré. C'est tout ? C'est ça, le délit. Oui, oui, oui. Alors, donc, il y aura des suites. Ça peut être un rappel à la loi, une convocation au tribunal. Pourquoi ? Tout ça parce qu'on n'a pas déclaré la manifestation. Parce que bon, j'étais pas au courant de ces affichettes. Comme en plus, il y avait eu un groupe de musique, qu'elles ont été collées visiblement pendant... Moi, j'ai découvert les affichettes à la fin. Voilà. Effectivement, il y avait une échelle. Que l'échelle n'y était pas avant la manifestation. Qu'elle a été posée pour mettre la banderole et pour enlever la banderole. Voilà. Il y avait qu'une organisation syndicale ? Ah non, c'est ce que je leur ai dit. Donc, j'ai dit, ben non, que je ne savais pas. Alors, justement, à ma décharge, j'ai dit que... Je savais pas que c'était à moi, la CGT, plutôt qu'à une autre organisation, de faire la déclaration. Qu'auparavant, les déclarations n'ayant pas été faites, moi, j'ai juste continué de ne pas les faire. Que je pensais que, comme je dépendais d'une organisation départementale intersyndicale, que peut-être l'autorisation départementale valait pour les unions locales. Bien sûr. Voilà. Et que depuis, que le 26 février, que M. Sierra, le commandant divisionnaire du commissariat de police, était venu me trouver sur mon lieu de travail, depuis, je déclarais régulièrement, avec les autres organisations participantes, les manifestations. Voilà. Voilà. C'est tout. Mais c'est bien pour défaut de déclaration. Donc il ne faut pas dire qu'on a le droit de manifester en France. Non, on n'a pas le droit de manifester librement. Puisque si on n'a pas fait de déclaration, on peut être incriminé pour défaut de déclaration. Non, manifestation illicite. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Manifestation illicite. C'est une enquête préalable. C'est une enquête préalable. Pourquoi mes prédécesseurs ne m'avaient pas dit qu'il fallait déclarer la manifestation. Ils ne savaient pas, eux. Et j'ai dit, ben non, mais comme ils ne le faisaient pas, ils ne devaient pas le savoir. Il s'agit quand même bien d'une pression exercée. Ah oui, il s'agit d'une pression. Indiscutablement, il s'agit d'une pression. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui. Ils essaient de faire peur. Si on n'a pas le droit, là c'est vraiment flagrant, qu'on n'a pas le droit de manifester librement. En France. Tout à peu. C'est flagrant. C'est les confrères au droit de l'homme au niveau international. Parce que le délit, c'est ça. Manifestation illicite. C'est ça mon délit. D'avoir organisé une manifestation illicite. Donc j'ai dit que l'organisation, c'était intersyndicale. Que les tracts, les appels, c'était tout décidé. Le trajet de la manifestation, c'était pas moi qui le décidait. Mais que les réunions, on faisait des réunions à chaque fois avec les organisations. Et que le trajet était décidé en commun. Que les tracts étaient distribués en commun. Donc voilà. C'était pas moi qui décidait. Donc c'est pas moi qui organise toute seule. C'est une manifestation intersyndicale. Et suite à un appel national. Intersyndicale. Sous-titrage Société Radio-Canada